Alors, l'interview de Charlotte Flair, vous n'allez pas la voir dans ma vidéo. J'ai pris la décision de ne pas la mettre dans cette vidéo-ci, tout simplement parce que je n'ai eu le temps que de poser trois questions, et elle a fait des réponses qui étaient bien, mais extrêmement courtes. Par contre, je sais que Sturi, lui, comme on a dû faire l'interview ensemble, a fait une vidéo où il a tout sous-titré, c'est-à-dire ses questions et les miennes. Donc si vous voulez voir l'intégralité de cette interview avec nous deux, n'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne, tout simplement, c'est ça le catch, sur YouTube, vous cherchez Sturi. Je sais qu'il a passé ça sur son talk show, sur 3CFM, que je vous conseille aussi si vous aimez le catch ou si vous voulez découvrir le catch. Et il l'a passé là, l'intégralité d'interview, je pense qu'il l'isolera après sur sa chaîne. Il a posté pas mal de vidéos de gameplay sur le story mode et tout ça. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous faire une vidéo un petit peu, une critique de ces premières choses auxquelles on a pu toucher à Londres avant que le jeu sorte. Donc, vous le voyez pas, mais sur mon écran d'ordinateur, j'ai dressé des listes des plus et des moins par rapport au jeu, parce que je trouve que cette année, c'est intéressant d'en parler. Et on va aborder ça point par point. Mais avant ça, on va parler de l'événement à Londres, qui était assez cocasse, en fait, parce qu'il a fallu que je me lève à 3h du matin pour prendre le bus, pour ensuite prendre le train, pour arriver à Paris, et à Paris reprendre le train pour arriver à Londres. Et à partir de là, c'est très timé. C'est des Américains, il faut que ça file droit. Moi, j'étais assez content de pouvoir tester le jeu et de pouvoir faire l'interview de Charlotte Flair. Au début, je voulais faire des petites vidéos sur tout ça. Les footage que vous allez voir du jeu ont été pris par Sturie et M. Coty, donc merci à eux, qui m'ont permis de récupérer des footage qu'on a fait ensemble, parce que j'apparais aussi sur les vidéos de Sturie. Et après, on pouvait interviewer Charlotte Flair. On devait passer en premier. Là, ça va être le mode story time. On devait passer en premier, puis au final, ils nous ont dit... Il y a des gens qui nous sont passés devant qu'on n'a pas vus. Je ne sais pas si c'était les Anglais ou les Allemands qui sont passés devant, bravo. Et du coup, quand ça a vraiment été à nous, déjà, il y avait une heure de retard sur l'interview, mais on attendait, on avait le matin, on disait, mais regardez, Deca, on est prêts. On a les caméras de prêtes, on a les micros de prêts, on avait tout. On devait passer à trois au début. Moi, Sturie et M. Coty. Et moi, parce que j'aurais dû me mettre en dernier, ce n'est pas poli. Et le problème, c'est qu'une heure de retard, et il dit, non, mais là, c'est bon, ça va être à vous. Et puis au final, Charlotte Flair a décidé de prendre une pause. Alors que l'événement était super timé, parce que ça commençait à 1h45 et ça finissait à 17h pile. Et à 17h, elle disparaissait. Elle s'en foutait de savoir si elle avait fait toutes les interviews ou pas. On attend, on attend, on attend. Et au bout d'une heure, donc une heure de retard, on nous dit, elle a envie de faire une pause. C'est louable, c'est parfaitement compréhensible. Donc elle va aux toilettes, elle s'arrête devant les panneaux pour faire des selfies. Puis il y a des gens qui disent, ah, mais je peux faire des photos avec vous. Et donc il y a des fans qui viennent faire des photos avec elle. Puis elle retourne dans son coin. Et on se dit, bon, elle a pris 5, 10 minutes. Et là, je vois des gens qui commencent à sortir pour commander des plats et tout ça. Donc elle voulait manger. Donc elle s'est permis de prendre une bonne pause sur un créneau qui était déjà court de base. Donc Sturie et moi, on commençait un petit peu à s'impatiater. Et là, on s'est dit, il y a Agnès, super Agnès qui est venue à notre secours. Et qui a dit, non, mais vous savez quoi ? À mon avis, il y en a pour un moment. Aller faire du gameplay et on reverra après. Parce que du coup, on perdait tout le temps qu'on avait à louer à faire vraiment du gameplay en profondeur et tout ça. Donc avec Sturie, on descend. On commence à faire, à enregistrer des trucs et tout. C'est cool, ça se passe bien. On voit le roster. On commence un petit peu le mode de ma carrière. Et là, Christophe Agus et Philippe Chirot viennent nous voir. Ils disent, ben, venez sur le Facebook Live parce que les gens aimeraient bien vous voir. Et puis c'est cool. Le Facebook Live de 2K. 2K, comme disent certains. Moi, je continuerai à dire 2K parce que je sais que ça vous emmerde et ça permet de générer des commentaires sous mes vidéos. Donc je continuerai. Même si c'est complètement correct de dire 2K puisque c'est un 2 et un K. Donc, Chirot et Agus nous invitent. On remonte. On s'amuse avec eux. C'était très cool. Et merci encore à eux. On redescend. On recommence à filmer du gaming et tout ça. Et puis là, Agnès nous dit, peut-être que vous allez passer en dernier. Est-ce que c'est toujours OK ? Ben, on fait oui, parce qu'on est venus quand même pour voir Charlotte Flair aussi un peu. Et au final, sachant, est-ce que vous pouvez passer à 5 ? Et Agnès a super bien géré le coup pour qu'on puisse passer Sturi et moi. Malheureusement, M. Cotier a dit non, mais je me désiste. Je préfère enregistrer du gaming. Les gars, il n'y a pas de souci. Donc OK. Et enfin, on a pu passer au moment interview. Et au final, on doit avoir 15 minutes. On en a eu 9. 9 pour s'installer, prendre des photos avec elle à la fin et poser des questions. Heureusement, on a pu tout faire. Elle était super agréable, très gentille, très professionnelle. Et du coup, ça a un peu atténué. On n'était pas en colère, mais on était un petit peu frustrant. On se disait, ah, on avait prévu un timing, nous aussi, pour faire l'interview, puis le gaming et pouvoir apporter plein de bons contenus bien juteux. Du coup, on a pu tout choper, mais ça a été vraiment fait, pas à l'arrache, mais pas dans l'ordre où on voulait, en fait. Donc au final, ce n'est pas très grave parce qu'on peut quand même arriver aujourd'hui avec des vidéos. Sur la chaîne de Sturi, il y en a plein déjà qui sont sorties. Sur celle de M. Cotier aussi. Et l'interview, comme je vous l'ai dit, vous l'aurez en intégralité sur la chaîne de Sturi, donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne et à laisser des petits pouces bleus sur l'interview quand il la sortira. Moi, je m'épargne le fait de monter la vidéo, mais en même temps, ça aurait été que trois petites questions. Ça aurait fait une vidéo pas très longue. Contrairement à Anderson et Gallo's l'an dernier, ou je pense notamment à Kurt Angle que j'ai pu interviewer, ou Finn Balor, Olive Morgan, qui ont été beaucoup plus loquaces et ça donnait des vidéos un peu plus longues. Là, Charlotte, je pense que c'était la fin de la journée, elle était fatiguée, elle vient de loin. Donc elle a fait des réponses très courtes, mais très précises. Elle a de l'humour, elle est gentille, donc c'est cool. Vous verrez ça sur la vidéo de Sturi. Abonne-toi à la chaîne de Panda Y'a des blagues et pas mal de caca. Abonne-toi à la chaîne de Panda Je vais faire une cédite de A-A-A